On nous a aussi demandé pourquoi la Belgique avait accepté beaucoup de réfugiés. On va répondre en deux temps, mais je crois que la première remarque à faire, c'est que la Belgique figure parmi les pays, non pas qui ont accepté beaucoup de réfugiés, mais qui ont fabriqué et produit beaucoup de réfugiés. Et la première question à se poser à propos de toutes ces personnes qui viennent ici et que nos ministres déclarent depuis des années, nous ne pouvons pas accepter toute la misère du monde, la première question c'est, mais est-ce que ce n'est pas vous qui avez fabriqué cette misère ? Je veux dire, quand on a des multinationales, comme je le disais au début, qui vont dans les pays du Sud, qui s'arrangent pour ne pas payer les matières premières, pour déverser leurs produits agricoles et autres, tuant ainsi les possibilités des paysans, des petits industriels, des petits commerçants de produire et de vendre et d'avoir un revenu qui va leur permettre de faire tourner une économie, donc si les grands multinationales du Nord détruisent les économies du Sud, évidemment qu'on va avoir plein de gens qui vont du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique latine aussi, essayer d'émigrer dans le Nord, en Europe ou aux Etats-Unis, tout simplement pour faire survivre leurs familles. Donc ça, je crois qu'il est très important d'inverser le problème. Le problème des réfugiés est produit par, je vais dire, la politique normale quotidienne des multinationales, qui tout simplement ne laisse pas les gens vivre décemment dans leur pays, et deux, il est produit par les guerres, dont j'ai parlé, les guerres ayant pour objectif de contrôler le pétrole, le gaz, l'uranium, les diamants, etc. Et donc, si on met à feu et à sang des pays pour les obliger à donner leurs matières premières gratuitement et à les donner à une seule puissance et pas aux autres, évidemment qu'on va produire des dizaines de millions, des centaines de millions de réfugiés. En rappelant que la plupart de ces réfugiés se retrouvent dans leur propre pays ou dans la zone environnante, et que l'Europe qui pousse des grands cris en disant « Eh, il y a trop de réfugiés ici, mais on prend qu'une toute petite partie » et encore les traite de façon inhumaine.